bonjour tout le monde, ravi que vous soyez venu et je suis très honoré d'avoir un Benabi qui est présent le 27 novembre ok donc en fait c'est pas exactement un meet up ce qu'on va faire aujourd'hui c'est plutôt une démonstration donc on va utiliser on a sélectionné quelques use case on va aller voir ensemble avec vous et l'objectif c'est que voilà ça soit interactif donc nous on a préparé quelques idées et vous pouvez aussi donner votre avis et c'est aussi d'orienter l'objectif c'est de voir comment on peut utiliser un outil d'IA donc partons c'est quand on va utiliser chat de gpt et mais sinon il y a d'autres outils et par la suite si on veut plus de fonctionnalités on doit passer à la version t voilà donc le premier use case c'est un truc tout bête on va demander à chat de gpt de nous préparer une petite présentation une structure de ce meet up là comment on peut utiliser l'IA pour pour ce meet up donc agilité et il ya donc là où vous avez préparé quelques plans donc là vraiment l'objectif c'est vraiment de vous donner quelques pistes donc voilà comment on peut utiliser l'IA dans la vie de tous les jours dans votre vie professionnelle de tous le jour après on verra si ça vous intéresse même dans la vie perso ça peut être toujours utile donc voilà ça permet vraiment de vous donner une base et surtout important pendant ce meet up si vous avez des idées des cas ou par exemple que vous rencontrez dans votre vie pro de tous les jours des problématiques on peut voir ensemble comment y répondre donc surtout n'hésitez pas si vous avez des exemples des problématiques peut-être que l'IA pourra aider à vous donner en tout cas des idées pour améliorer ces problèmes du coup par exemple on est feignant c'est un meet up sur l'IA donc qu'est ce qu'on fait on utilise l'IA on n'a pas d'idée on doit présenter un meet up voilà donc déjà on leur donne un contexte donc je donc je dois donc très important de donner un contexte pour que l'IA sache pourquoi vous le faites donc balancez pas juste l'info fait moi un plan de meet up IA non c'est je suis par exemple je suis informateur je sais pas ce qui s'est passé ok désolé je sais pas ce qui s'est passé là vous voyez au bas là c'est bon oui c'est bon c'est bon ok donc je suis un formateur pour une ss 2i par exemple je dois préparer un meet up d'une heure concernant l'utilisation de l'IA et l'agilité voilà enfin plutôt l'IA dans l'agilité ou au service de l'agilité par exemple l'agilité est ce que tu peux me faire un plan donc en fait concrètement l'agilité donc dans le bon on va dire scrum par exemple on va voir différents cas par exemple pour le calcul de la vélocité j'ai rencontré beaucoup d'équipes qui n'arrivaient pas à calculer la vélocité ou ils savaient pas comment faire ça par exemple ça peut être une piste par exemple analyser un burn down chart donc ou par exemple découper ses tickets comment découpe comment découpe son sujet en épique puis en us comment on écrit une user story par exemple moi je suis scrum master je suis en panne d'inspiration je sais pas faire de rétrospective ou je sais plus quoi faire comme rétrospective ça peut être une idée il ya plein de choses comme ça ou par exemple une roadmap on peut utiliser l'intelligence artificielle aussi pour pour qu'ils nous définissent une sorte de roadmap ou en tout cas avec les ressources qu'on a nous dire à quelle date on va on peut atterrir avec différents sprints les vélocités etc mais ça on va le voir tout à l'heure donc voilà c'est différents cas voilà et ça pareil là l'exemple qu'on vous donne c'est on va dire un exemple bateau pour ce meet up mais ça ça peut être dans la vie de tous les jours donc là dans ce cas là on parle de ce meet up mais demain je sais pas moi vous préparez je sais pas vous ouvrez votre propre boîte vous voulez un business plan par exemple eh bien vous pouvez vous aider de l'IA pour ouvrir enfin pour qui vous donne un business plan ou je sais pas moi par exemple dans votre travail vous devez préparer un discours auprès de vous êtes en codire par exemple vous êtes en codire vous devez présenter différents sujets l'IA peut vous aider à en tout cas avoir une structure pour présenter votre sujet donc là vous voyez fait en cinq minutes 20 même pas mais en 30 secondes alors que ça ça vous aurait pris plusieurs heures de réflexion même plusieurs jours de réflexion à remanier etc donc là déjà ça vous donne ça vous fait gagner au moins deux trois jours de travail et de réflexion juste pour avoir un plan donc là déjà on a le plan après à vous de voir si on modifie ou pas les intitulés des objectifs les points les points clés etc voilà là déjà vous avez déjà une structure pour un meet up d'une heure sur l'IA et l'agilité voilà retour d'expérience question 15 minutes en plus il vous met même le nombre de minutes pour timer votre discours donc on voit déjà la puissance et l'intelligence de l'outil et à quel point ça peut aider après bien sûr faut pas le prendre comme argent comptant pour vraiment l'utiliser comme une base ok il m'a donné cette base après à moi de réfléchir derrière comment je peux l'optimiser voilà donc un autre cas par exemple ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'agilité donc calcul de vélocité donc là ici j'avais préparé un cas si vous voulez je peux le copier coller comme ça on voit ce qu'il va nous donner oui oui non mais j'allais je le zoome avec la souris ça marche très bien voilà oui attends par contre c'est bon j'ai pas commandé donc là ici on a un exemple bon alors je ne vais pas le copier coller parce que vu que j'ai la licence gratuite ça risque at vous fait un peu de crédit de Here dit qu'il me reste. Donc là, dans cet exemple, on lui donne un contexte. Je suis Scrum Master, donc j'ai une équipe de 4 développeurs. Donc la moyenne de la vélocité des 3 derniers sprints est de 45 points. Donc voilà, je fais le calcul. Je me dis OK, par exemple, sprint 1, je suis à 30 points, sprint 2, je suis à 50 points et sprint 3, je suis à 40 points, par exemple. Plus ou moins, ça donne une moyenne de 45 points. Je veux calculer la vélocité théorique du prochain sprint, donc qui va durer 2 semaines. Donc on lui fait que ça commence. Et important, parfois on l'oublie, même dans le calcul de la vélocité, prendre en compte les jours de congé ou les jours fériés. Parce que parfois on a des jours fériés, du coup, le calcul de la vélocité va différer. J'ai connu beaucoup d'équipes où on ne prend pas forcément en compte ce genre de problématique. Donc il faut bien lui préciser que par exemple, un dev a pris 4 jours de congé, donc dans ces 2 semaines, et un autre, 3 jours de congé. En fonction de ça, en 2 secondes, il va vous calculer. Voilà. Et en plus, il va vous donner les détails de comment calculer. Donc derrière, avec cette, par exemple, cette formule, vous pourrez même créer un Excel, par exemple, si vous n'avez pas la formule en tête. Grâce à ces formules, vous pourrez même créer un Excel qui va reprendre ces différents calculs pour, vous, demain, que vous soyez indépendant de ChatGPT. Voilà. Donc là, on voit capacité réelle de l'équipe à travailler. Donc 40 jours moins 7 jours de congé. Donc du coup, les 7 jours que les deux devs ont pris. Donc ensuite, ici, on a le calcul de la vélocité. Donc 45, c'est le nombre de jours total, 33 divisé par 40. Donc en gros, 37 points. Donc ça nous fait environ 38 points. Voilà. En 2 secondes, je vous donne un cas. Par exemple, vous êtes Scrum Master où le Scrum Master n'est pas là. Il n'a pas pu préparer tout ce qui est de la vélocité, etc. Vous entrez en sprint planning, vous n'avez pas, vous ne savez pas combien de points on peut prendre. En 2 secondes, vous demandez à ChatGPT, le truc, voilà, votre réunion, elle est sauvée. En plus de manière précise. Donc voilà un exemple dans lequel on peut utiliser l'IA au service de l'agilité. Voilà, c'est un des exemples qu'on a trouvé. Je ne sais pas si vous voulez qu'on essaye un autre truc par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà vu ce cas-là ? C'est juste là, voir l'info que la vélocité du 3 par exemple, en le cas où le 3 par exemple doit voir l'info de la décision. Voilà. Félocité de 38 points. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce que normalement vous avez, soit vous allez sur Gira, vous checker, c'est un truc que vous avez normalement. Ou sinon, ici, vous pouvez même dire les 3 derniers sprints et détaillés. Sprint 1, j'ai fait 50 points. Sprint 2, j'ai fait 3 points. Sprint 4, j'ai fait X points. Et lui, il va vous faire la moyenne. Il va comprendre qu'on a moyenne des 3. Le prochain USK, c'est, on continue, la suite, c'est calcul de date de livraison. Alors ça, c'était où ? Est-ce que c'était là ? Non, ça, 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 c'est juste un calcul de date de charge. Je ne sais pas si c'est qui. Est-ce que, on peut calculer le cycle ? Ouais, en fait, on avait fait un cas où on avait défini. Alors, attendez. Désolé. Non, le problème, c'est pas la souris. Tu peux lui demander ? Ouais, en tout cas, c'est... Vas-y, ne lui demande pas. C'était pas le sujet. Calcule le date de livraison. Ouais, mais on avait donné des dates et des machins. Oui, oui, mais c'est... Par contre, par la suite. Par contre, par la suite. On a fait par la suite. On va passer à un sujet. En attendant, le temps qu'on retrouve, parce qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, votre Scrum n'est pas là. Ou sur Scrum Master. Donc, un autre cas, ce que je vous disais, par exemple, tout à l'heure, les idées de rétrospective. Donc, parfois, les rétrospectives, c'est toujours la même chose. Les équipes s'ennuient. Ils viennent à la rétro. C'est toujours la même chose. On parle toujours de la même chose. C'est pas interactif. On s'ennuie. Voilà. L'équipe s'ennuie. Du coup, il y a moins d'intérêt. Les sujets remontés pendant la rétro sont moins intéressants, etc. Parce qu'ils ne sont pas attractifs. Voilà. Donc, pour ça, on peut utiliser aussi l'IA. Donc là, un cas d'exemple. Donc, en tant que Scrum Master. Par exemple, on peut donner le contexte. Donc, le sprint s'est très mal passé. Nous n'avons pas atteint les objectifs. Et des tensions, par exemple, entre le PO et les développeurs se sont créées. Ce qui arrive malheureusement assez souvent. Donc, nous ne savons pas pourquoi il y a eu des blocages. Quelle idée de rétrospective tu me proposes ? Voilà. Donc là, il vous dit tout de suite. Donc, pour une rétrospective dans cette situation, je te propose d'organiser une session centrée sur la communication et l'identification des blocages. Donc, voici une structure qui pourrait être utile. Donc, déjà, il nous donne déjà la structure de la rétrospective. Donc, première 5-10 minutes, faire un icebreaker. Donc là, il nous donne une idée. Un icebreaker, c'est quelque chose de l'histoire de détente, etc. Donc déjà, il a cette intelligence ou il a cette connaissance de mettre l'icebreaker dans la rétro. Alors que potentiellement, peut-être que vous ne faites pas d'icebreaker pendant les rétros. Plus vous venez, vous dites ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Et ça, ça s'arrête là. Donc déjà là, ça permet d'avoir d'autres idées de ce qu'on fait tous les jours. Donc 2, pour identifier les blocages. Donc, il y a une méthode timeline des événements. Donc là, il vous explique comment en faire. Donc, tracer une ligne de temps de sprint. Demander à chaque membre de l'équipe, y compris le PO, de marquer les moments où ils ont rencontré un blocage, etc. Donc voilà, ça peut donner des nouvelles idées. Que ça soit pour l'équipe ou le Scrum Master. Donc, comprendre les perspectives. Donc la méthode SpeedBot, je pense que vous connaissez. Avec le bateau, l'encre, avec la pierre, etc. Comment ? Si, si, tu la connais. Bon, bref. Du coup, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ensuite, passer à une discussion constructive. Et faire des actions concrètes. Et ensuite, terminer par un rôti. Donc, un rôti, c'est quoi ? C'est savoir de 1 à 5 si la réunion ou le mood de l'équipe est bien. Donc ça aussi, c'est important de toujours récupérer le sentiment des personnes. Donc, j'ai eu cette réponse. Scrum Master, je me dis, c'est trop classique. Par exemple, le SpeedBot. Je l'ai déjà fait. C'est trop classique. Donc là, je lui demande une rétrospective un peu plus fun. Un peu plus interactive, etc. Et là, tout de suite, il va me trouver quelque chose de plus intéressant, de plus interactive. Donc là, Icebreaker, tout de suite, il le change. Il met, quel super-héros es-tu ? Original, personne que je l'ai jamais fait. Ça peut me donner une idée. Donc là, chacun va dire, je suis tel super-héros, etc. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. C'est juste ça. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Ok. Donc voilà. D'autres idées. Donc voilà. Le thème des super-héros, etc. Donc voilà. C'est des choses beaucoup plus fun, beaucoup plus originales. Qu'on n'aurait potentiellement pas eu l'idée de faire. Ou pas eu l'idée de... En tout cas, ça aurait pris peut-être plus de temps, beaucoup plus de temps à chercher, trouver sur internet quelles sont les différentes méthodes. On va tomber sur différents blogs qui nous racontent tout et n'importe quoi. Le temps de trouver, comprendre comment ça fonctionne, etc. Là, en 30 secondes, on a toute la timeline de la rétro, etc. Devant les yeux. Donc voilà un exemple en tant que Scrum ou équipe agile d'utilisation de l'IA. Voilà. Dans la vie de tous les jours. Pareil. Vous rentrez en rétro. Le Scrum Master tombe malade. Ou la personne qui devait s'occuper de la rétro tombe malade. Vous faites quoi ? Voilà un exemple. Par exemple. Il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, Jira. L'utilisation de Jira. Moi, j'ai beaucoup utilisé le chat GPT pour Jira. Les différentes requêtes. Parfois, il y a des requêtes qu'on veut faire. On ne sait pas comment les faire. Donc, par exemple, faire des recherches sur les dates de résolution. Par exemple, d'un ticket. Il y a différentes formules dans Jira qui peuvent être utiles. Notamment pour les structures ou pour créer des filtres. Donc, vous pouvez vous aider aussi de chat GPT. Donc là, il vous donne vraiment tout le détail. Et du coup, les bonnes formules. Je les ai déjà utilisées même pour les missions que j'ai faites en perso. Donc, ça marche vraiment super bien. Et il y a des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, resolution date. C'est un attribut automatisé dans Jira qui permet de récupérer, en fait, les tickets résolus avant la date. Avant ou après. En fonction du symbole que vous mettez. Cette date-là. Mais ça, honnêtement, le temps de chercher ça sur Google. Tomber sur des forums où le mec, il vous explique que c'est resolution underscore date. Alors qu'il n'y a pas d'underscore. Enfin bref, c'est plein de trucs différents. Au moins, vous avez la réponse tout de suite. Et beaucoup plus précise. Donc, par exemple, un autre sujet un peu plus tricky. Les rich filters. Ça permet, par exemple, dans Jira, d'utiliser des filtres dans les dashboards beaucoup plus poussés. C'est quelque chose de très peu utilisé, mais très puissant. Et en fait, j'ai fait le test pour savoir si CLGP connaissait ce principe de rich filter dans Jira. Et il me dit pas à pas comment faire, comment le configurer, à quoi ça sert et comment l'adapter à mon besoin. Donc voilà, ça peut être utile aussi pour l'utilisation dans Jira. Donc voilà, c'est... Vous êtes bloqué sur un ticket, il bouge pas, ou vous voulez mettre en place une requête qui permet de faire une action bien précise. Allez-y, ça marche très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que même que vous voulez essayer, là ? Par exemple, je sais pas s'il y a des scrums avec nous ou des gens qui utilisent beaucoup Jira. Est-ce que, par exemple, il y a une problématique sur laquelle vous êtes tombé récemment et que vous voulez qu'on essaye, là ? Pour voir si ça répond à votre besoin ou pas ? Non, personne n'utilise Jira ? Mais pas JQF ! J'ai besoin de tout ce que je dis sur quoi, ce que je dis sur quoi, c'est ? J'ai fait de dévoquer ma recherche sur moi. peut-être qu'on gérera les statistiques ok ok ah ouais le bulk action ok ok et tu veux faire quoi comme modification dessus ok je veux attacher par exemple plusieurs tickets donc US à plusieurs à une seule EPIC à une EPIC je veux attacher plusieurs EPIC très simple on va voir voilà tout de suite en fait il l'a déjà en mémoire par rapport à ma requête précédente il sait que je suis dans Jira donc là même là dans l'exemple je vais pas donner le contexte il sait déjà donc là voilà il vous dit donc là déjà déjà il est limite plus intelligent que nous parce que lui il a déjà fait la requête JTUEL il a déjà anticipé en fait que t'as pas déjà tous les tickets donc déjà là il vous dit voilà le projet tu fais cette requête JTUEL donc tu mets le nom de ton projet et le type story là il a compris parce que je lui ai précisé ici que je voulais rattacher les tickets US et là il a pris l'exemple du sprint 2 pourquoi ? parce qu'il me semble que dans le voilà ici on avait déjà on était déjà dans le contexte du sprint 2 mais là bon vous aurez juste à enlever sprint 2 ensuite là il vous dit comment faire donc une fois les tickets affichés cliquez sur mort donc les trois petits points en haut de la liste puis choisissez bulk change donc ce qu'on disait après vous suivez les étapes voilà voilà je lui ai demandé non mais là tu vas là donc là tu vas dans l'outil de recherche avancée donc voilà dans le menu principal vous cliquez sur issue, étiquette, etc bon voilà tu suis ensuite il te dit étape par étape ce qu'il faut faire il peut pas créer d'illustration sûrement parce que j'ai la version aussi gratuite parce que je sais que dans la version payante on peut aussi lier via des connecteurs par exemple différents outils par exemple j'irai je sais pas moi à Trello ou Trello à Excel etc en fait je lui donne une requête et via API en fait il envoie les requêtes et voilà mais ça c'est pour la version payante c'est une version un peu enfin c'est beaucoup plus avancée perso je m'y connais moins mais je sais que ça existe donc par exemple je sais ce que beaucoup font les articles LinkedIn la plupart des articles LinkedIn que vous voyez ils sont balancés en IA donc le mec il écrit il écrit son article enfin il demande à Tchadjpt d'écrire un article sur un sujet l'article s'écrit et via API il se connecte au compte de la personne parce qu'il a déjà mis ses identifiants et ensuite ça publie automatiquement en fait sur LinkedIn sans rien faire donc j'ai déjà vu ce genre de choses donc voilà Sylvain tu peux tu veux intervenir ah ok j'ai pas vu les questions qui sont en salle on les entend pas bien donc on entend bien vos réponses mais pas forcément les questions juste pour dire ça ah ok ok tu nous entendais pas bien enfin vous nous entendez nous aussi mais ah ok ça marche mais pas en salle pas le public ok donc on va demander gentiment au public de venir poser les questions auprès du PC non mais sinon on répète on va répondre sinon on répétera les questions ok on passe au use case suivant écriture des user stories voilà donc ça ça va être peut-être une redite de ce qu'on s'était dit au meetup précédent donc là nous on a commencé par exemple en tant que Scrum Master donc parfois peut-être ça vous est déjà arrivé alors là j'ai mis en tant que Scrum Master mais ça peut être en tant que dev en tant que peu importe donc où dans l'équipe les user stories ne sont pas forcément bien écrites pas complètes ou parfois l'équipe demande un template mais voilà vous n'avez peut-être pas forcément la bonne approche ou vous ne savez pas comment faire un template d'une user story optimale donc que vous pouvez faire classique voilà en tant que Scrum Master je voudrais proposer un template idéal pour une user story afin d'aider les product owners donc tout simplement et là il nous donne un template donc là tout de suite c'est que voilà il faut mettre le langage Gherkins en tant que je veux afin de les différents critères d'acceptation donc les definitions of done ouais c'est ça les definitions of done les différentes priorités donc ça voilà là on part du principe on n'est pas sur Jira mais voilà il faut mettre les priorités en tout cas il vous dit qu'il faut mettre les priorités c'est super important parfois dans beaucoup de projets parfois il n'y a pas de ticket il n'y a pas de priorité sur les US les estimations notez les commentaires donc exemple concret donc là on nous donne un exemple d'un ticket assez simple après pareil vous pouvez le vous pouvez le le compléter donc par exemple en demandant des des scénarios de test donc par exemple est-ce que tu peux compléter compléter le template de US oui c'est pas grave il comprend il comprend donc c'est pour ça aussi que j'écris vite parce que comme ça vous voyez il comprend les fautes d'orthographe même quand il manque la moitié du mot il comprend voilà là il vous dit voilà les scénarios de test par exemple dans les US donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ou proposer à vos PO ou aux billets de mettre ça en place ah ouais c'était ça même Myriam a gâché partiellement notre meetup voilà c'est ça on s'est tous gâché notre meetup pour 2025 il faudrait être en premier oui voilà donc là tout de suite il a compris il est rentré vraiment dans le détail et voilà donc il a même donné un exemple avec un cas concret et pas juste une théorie en disant voilà scénario 1 vous montez ça donc vraiment là il est rentré dans le détail avec un cas vraiment très concret ensuite donc là c'était sur la partie création d'un template d'une US après on peut aller un peu plus loin donc ce qu'on a vu aussi la semaine dernière pour ceux qui étaient là au meetup de Myriam c'était aïe 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 ok donc voilà il vous donne même des conseils pour édiger une bonne user story donc c'est toujours bien pour pour voilà pour se remémorer un peu se rafraîchir les idées donc simple et concise focaliser sur l'utilisateur et des critères d'acceptation claires donc on a un autre cas où je veux mettre par exemple en place donc une fonctionnalité qui me permet de créer un quiz le fameux quiz d'Extim avec la possibilité de voir des résultats et voilà je demande est-ce que tu peux me découper ce besoin en epic et user story donc vous voyez le prompt est super simple là c'est vraiment la base je pense qu'on ne peut pas faire plus simple mais malgré cette simplicité il va quand même nous donner des choses assez détaillées donc là je vous passe tous les détails sinon ça va être trop long c'est pas forcément l'objet du meetup mais voilà là je trouve qu'il les a bien détaillées mais pas assez finement je trouve que c'est encore trop macro donc là je lui demande de décomposer les epic un peu plus finement et là il va carrément les décomposer en sous-epic donc là ils ont appelé ça sous-epic chez nous ça serait plus des features donc en gros on aura la feature l'epic gestion des quiz et la feature création des quiz et la user story création d'un quiz vide etc et juste une question est-ce qu'on peut balancer ça directement je ne sais pas ou alors je pense qu'avec la version payante je pense qu'avec la version payante peut-être on peut avec les connecteurs que je vous disais avec les API si on configure les API de ChessGPT avec les API de Gira en donnant les credentials qu'il faut à Gira je suis je suis quasiment sûr qu'on peut alors oui on peut copier-coller ça a copié-coller oui mais en fait la question c'était est-ce que toutes ces infos sans rien faire automatiquement on peut les transférer à Gira je pense qu'on peut oui oui il y a des connecteurs qui sont non les avoir en structure Gira donc les avoir en structure alors comment je peux comme je vous disais il y a des API Gira qui existent donc voilà il vous dit même comment faire ça le détaille c'est bon voilà il fait juste pas le café mais ça bientôt donc ça c'est la première méthode en fait là il nous donne différentes méthodes soit on utilise l'appui reste de Gira après on peut rentrer dans le détail et lui dire voilà dans le comment où est-ce qu'on met le comme tout à l'heure en fait où est-ce qu'on met cette requête comment on fait etc il va nous dire étape par étape ou voilà utiliser un outil d'automatisation tiers ou voilà donc le gros mat il nous donne différentes solutions après à nous voir laquelle est la plus adaptée ensuite on peut poser des questions précises pour détailler bonsoir est-ce que vous avez des questions ou des exemples que vous voulez qu'on qu'on vous montre des cas que vous avez en tête on fait du scale pour en charge pour en gestion des risques alors attend il y avait il y avait des gestions des risques donc ça pareil c'est quelque chose imaginons que je viens dans un nouveau projet je suis débutant voilà je sais pas trop je suis chef de projet c'est mon premier projet ou mon deuxième j'ai pas vu beaucoup de cas j'ai pas participé à beaucoup de projets et question toute simple donc quels sont les principaux risques rencontrés lors d'un projet IT en fait là il va nous détailler tous les risques qui peuvent être liés voilà que ce soit la planification aux ressources humaines et les différentes raisons qui peuvent expliquer tous ces différents tous ces différents risques donc là ça nous paraît bête comme ça mais voilà quand vous commencez un nouveau projet ça peut être toujours utile d'avoir toutes ces toutes ces checklists on va dire devant les yeux à la limite on peut même se dire ok est-ce que dans mon projet il y a une sous-estimation de temps de se poser la question en fait ça nous amène plus à la réflexion qu'elle nous donnait déjà tout le truc déjà fait mais au moins ça nous permet d'avoir cette réflexion de se demander est-ce que dans mon projet j'ai des changements de priorité est-ce que j'ai des dépendances si oui comment je les gère etc etc donc voilà ça permet d'avoir cette réflexion d'anticipation ce qui est très important en agilité c'est même la base essayer d'anticiper au maximum et s'adapter donc voilà ça permet d'avoir une feuille de route on va dire est-ce que tu veux qu'on essaie de vol d'un chart ouais on peut essayer donc par exemple bon je vais je vais faire une tentative donc là j'ai un burn down chart imaginons que ça c'est le burn down chart de votre projet donc là vous êtes sur Jira vous prenez une capture d'écran donc là je vais voir avec l'URL directement si ça marche pas avec l'URL je prendrai une capture d'écran pour lui donner l'image pour qu'il puisse l'analyser j'ai eu du mal donc là je vais essayer donc là je lui dis donc je suis Scrum Master mon équipe mon équipe n'a pas atteint l'objectif du sprint voici le burn down chart tu m'as fait perdre sur mon prompt d'après ce chart qu'elle serait non même pas qu'elle serait les solutions pour améliorer au prochain sprint par exemple ok donc on va voir après si quelqu'un veut veut se lancer je vois qu'il y a un Scrum parmi nous attends je vais le balancer c'est qui c'est qui t'es là oh il s'est déconnecté il s'est déconnecté bon c'est pas grave donc déjà je pense que l'équipe elle a pris trop de points par rapport à sa capacité en plus on voit qu'ici ça monte trop donc là ça monte donc à chaque fois ça veut dire l'objectif n'était pas forcément enfin le sprint n'était pas forcément prêt les tickets n'étaient pas forcément prêts en tout cas dans la vision PO ça se voit qu'il y a trop de changements de scope donc toujours au lieu de baisser le burn down on monte donc déjà il y a peut-être un truc à voir en amont peut-être dans la préparation du backlog il faut mieux préparer le backlog en amont et on voit qu'ici par contre le point positif on voit que ça descend toujours assez rapidement donc on voit que les tickets sont done assez rapidement donc ça c'est un bon point ici on voit un flottement là de quelques jours donc peut-être il y a eu un problème ou peut-être il y a eu un boulot d'étranglement soit au niveau des tests soit au niveau je ne sais pas peut-être il y a eu un problème technique sur la mise en avant sur pré-prod ou sur int et donc voilà par contre on voit qu'à la fin ça ne baisse pas d'un coup donc on voit que vraiment l'équipe elle est surchargée c'est au moins trois mots on va voir ce que lui va nous dire déjà est-ce qu'il va réussir ah voilà donc déjà il n'arrive pas il n'arrive pas à accéder ok donc c'est pas grave on va faire méthode numéro 2 capture d'écran c'est sûr il prend les images donc là c'est une url parce que je sais que parfois il prend les url par exemple pour lui demander d'analyser des articles ça ça marche bien donc là normalement si je fais ça non non c'est bon non non voilà on peut faire du coaching carrière ah voilà il a dit bon déjà le premier point donc monter en cours de sprint on observe plusieurs remontées dans la courbe c'est un problème que les tâches ont été ajoutées en cours de sprint que certaines estimations ont été revues à la hausse cela peut indiquer un problème de gestion du stop ou des tâches mal estimées déjà bon ça ressemble voilà le nombre de progression au milieu du sprint donc c'est ce que j'ai dit la phase de progression rapide en fin de sprint on observe une baisse significative vers la fin mais elle n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif donc voilà il nous donne même les solutions donc limiter les changements de portée pendant le sprint améliorer l'estimation des tâches ce que j'ai dit débloquer les tâches plus rapidement analyser la répartition du travail évaluer les objectifs du sprint lors de la rétro voilà donc par exemple voilà est-ce que tu peux me donner plus de détails il va comprendre il comprend il comprend est-ce que tu peux me donner plus de détails sur des solutions et m'en proposer cinq autres par exemple voilà donc voilà il te dit même quoi faire voilà donc voilà ça on peut mettre en place une charte d'équipe ou ce genre de choses donc il rentre vraiment dans le détail de ce qu'on peut faire et même parfois c'est des choses un peu plus avancées voilà en ce temps on ne connaît pas forcément voilà ça permet d'avoir voilà comment débloquer les tâches analyser la répartition du travail ou même quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît peut-être il dit ah attends j'avais pas pensé à ça il va pousser sur la réflexion encore plus loin et même lui ça va permettre de s'améliorer pour ne plus pouvoir faire les mêmes erreurs et pouvoir mieux analyser les prochaines la situation qui peut et la personne qui connaît en fait elle peut affiner la demande donc elle ne demande pas un truc général elle demande vraiment un truc spécifique et même mais en fait lui cet outil là voudrait lui justement commencer d'un truc général et par la suite parce que lui il prend en considération l'historique donc on ne sait pas un truc général même si tu connais très bien et par l'esprit tu avais dans le détail pour un climat ah c'est ça ouais par exemple quand on charge trop de photos comment ouais en fait non en fait tu as une limite par jour je crois juste pour répéter la question c'est est-ce qu'il y a une limite pour la version gratuite de chat GPT en fait c'est une limite c'est pas une limite globale c'est une limite par heure en fait et parfois tu as des heures surchargées genre je crois vers 15h ou 17h il y a beaucoup de gens qui utilisent en fait chat GPT et du coup tes limites encore plus limitées sur le nombre de requêtes que tu peux faire mais à partir d'une certaine heure ça se débloque et du coup voilà donc priorité à ceux qui ont la licence premium voilà on avait dit quel jour on atterrit et nous avons dit j'arrive pas à me retrouver et donc ce qu'on avait vu il y en a ceux qui vont développer leur propre mais peut-être ils vont développer leur propre qu'ils tuvaient pour penser parce qu'en fait il y a énormément de puissance c'est pas que juste en fait il y a beaucoup de données on se base sur les données mais c'est bien les données c'est du bon est-ce qu'il y a des questions remarques dans le chat la question c'est quel type de fichier on peut charger ici donc là déjà on peut connecter à Google Drive donc c'est Google on a les outils Google je sais qu'on peut des PDF donc là PDF JPEG audio on peut lui demander par exemple d'analyser un fichier audio voilà par exemple on peut lui donner un produit pour qu'il nous le décrive par exemple je sais pas je vous donne un exemple ça on sort en dehors du cadre agile machin là c'est vraiment pour vous tous les jours ça peut peut-être vous servir par exemple est-ce que j'ai des trucs là allez hop on va aller là vas-y là par exemple voilà décris-moi ce produit décris-moi ce produit par exemple pour un site e-commerce oh si si on va tout faire voilà là il vous donne le titre une description les matériaux utilisés le design les dimensions voilà là vous voyez j'ai atteint la limite voilà j'ai atteint la limite parce que j'ai chargé un fichier etc non là je peux plus je mets un non vous voyez voilà ah nouveau jack ok non non là je peux plus voilà donc voilà c'est des choses qu'on peut faire en plus de agile même tous les jours même par exemple pour la partie RH ce que vous pouvez faire c'est par exemple quand vous passez des entretiens avec les candidats vous dites quelles questions je peux poser quelle serait la réponse idéale et voilà ah mais voilà voilà un peu tech ou trop ou même pour des profils un peu chef de projet etc où on peut pas vraiment définir si la personne est bonne ou pas c'est pas comme un DEL on sait pas si la personne répond bien ou pas du coup vous pouvez utiliser ça voilà ou même par exemple pour préparer des entretiens même moi je l'ai fait pour essayer j'ai envoyé mon CV donc on peut charger un CV par exemple et je lui ai dit voilà je vais faire prépare moi une présentation ou par rapport à mon CV quelle serait quelle question pourrait me poser un recruteur oui pause après ouais ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé ou voilà en tout cas les réponses étaient pertinentes donc voilà après on peut faire plein de trucs on avait un cas donc là on peut pas vous montrer mais on avait défini en fait un projet dans sa globalité le nombre de personnes dans le projet le nombre de sprints le nombre de vélocités par sprint et on lui avait dit voilà on a au total 1000 points pour ce projet donc on a 1000 points au total pour tout le projet avec une vélocité de 40 points par sprint avec 4 dev avec les congés un tel il a pris les congés de un mois en décembre l'autre il a pris un mois etc quelle serait la date à laquelle atterrirait le projet et il nous assorte une date avec le calcul en détail donc ok ah mais là j'ai pris la licence mais si tu veux on peut c'est bon on attend la minute ça fait 55 minutes de quoi ah t'as une licence payante franchement même moi j'ai hésité à un moment j'ai hésité après c'est 25 c'est 20 ou 25 euros par mois bon si tu l'utilises tous les jours ça vaut le coup parce que moi à un moment j'utilisais tous les jours et à chaque fois ça me bloquait du coup j'ai hésité mais je me suis débrouillé ça alors je sais que dans la nouvelle version là ils ont sorti la version 4.0 je crois ou 4.0 je crois que les réponses sont un peu plus détaillées il y a une différence de réponses mais là ça fait déjà l'affaire on a d'autres d'autres outils par exemple on a Claude AI j'utilise aussi mais les réponses elles sont moins pertinentes je trouve elles sont plus simples et moins peut-être moins efficaces je me suis déjà inscrit là c'est pareil bon en tout cas vous savez Claude AI aussi ça existe c'est aussi très orienté dev ça m'a beaucoup aidé pour des projets dev donc où j'avais besoin de code sur des applications bien précises et en fait ils arrivent à reconnaître dans quel contexte on est et en fonction de la plateforme c'est quel code mettre etc Claude AI je crois que c'est français en plus c'est gratuit donc voilà il y a ça il y a Copilot ils font plus ou moins tous la même chose voilà c'est parti c'est parti c'est parti